Eh bien merci, je voulais remercier les organisateurs de m'avoir invité. Double titre parce que j'aime bien intervenir, chacun a son truc, sur des sujets qui sont d'abord mon fait au quotidien et sur des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur parce qu'en dehors du fait d'être psychiatre et d'être addictologue, je suis évidemment professeur des deux, et j'ai une véritable passion pour les comorbidités. Et c'est la raison pour laquelle je vais prendre le temps de vous expliquer ce que j'appelle la comorbidité. Et ce qui est important, c'est le lien entre les pathologies addictives qui constituent ma pratique au quotidien et la pathologie psychiatrique. Il y a un certain nombre de pathologies qui, hélas, moi je le dis souvent, font malheureusement bon ménage avec les drogues et l'alcool. Le trou bipolaire étant bien placé, c'est pas le seul, mais il est bien placé, ce qui fait qu'on a affaire à une pathologie un peu particulière, et c'est tout l'intérêt de ce type de rencontres, c'est que moi je voudrais valider ce que je lis, ce que je vois, mais vraiment en naturalistique, comme on dit, en écologique, avec vous. Je tiens vraiment à ce qu'on échange, parce qu'il m'est arrivé, entre autres, à côté de mes activités, je suis le président de la Fédération française d'addictologie, d'être interrogé par de la presse, la presse qu'on publie, et je me retrouvais en plateau avec des patients anonymes. Une fois, je me suis fait, et très bien, faire la leçon par la présidente des alcooliques anonymes, qui était bipolaire, et qui m'avait expliqué, en préliminaire, que si elle n'avait pas bu, elle ne serait plus là. Et donc ça m'a amené à réfléchir sur le lien entre la consommation des produits et votre pathologie, qui est le principe de votre... la pathologie qui est l'élément de votre association. Et j'étais en train de cogiter, et j'étais en train de me dire, mais c'est très juste, c'est finalement, c'est le dommage qui pose problème. Ce n'est pas le lien, comme on l'entend. Elle m'a dit, si je n'avais pas bu, je ne serais pas là. Et donc du coup, ça m'a amené à réfléchir finalement sur la qualité, sur le lien, sur le dommage, et sur la force des liens, asymptomatiques et des pathologies associées. Alors on va planter le décor, si vous êtes d'accord. Et puis... C'est... voilà. Sur le clavier, ça ne marche pas, mais c'est à droite ou à gauche ? À droite. Ah bah très bien, parfait. Très bien. Je clique bien dedans. Très bien. Alors évidemment, je n'ai pas à vous expliquer ce que vous connaissez. Le trou bipolaire, environ 1% de la population, ce sont des chiffres qui tout de suite sont faux. Forcément, parce que ça dépend des références. L'idée, ce n'est pas de faire un cours d'épidémie haute, c'est de montrer l'importance de la pathologie, le sous-diagnostic et surtout la problématique du repérage des liens entre le trouble bipolaire et les troubles addictifs. fréquemment associés à une ou plusieurs troubles comorbides. Alors ce que j'appelle moi le trouble comorbide, évidemment, vous allez penser aux addictions, alcool, drogue, tabac. Oui, mais pas que. Parce que les patients que je reçois sont complexes. Ils ont des troubles de l'humeur. Ils consomment des drogues, ils consomment des substances psychoactives, mais en même temps, ils sont anxieux, très anxieux. Et ils ont une pathologie anxieuse et qui, finalement, est assez bâtarde parce qu'on a à la fois du trouble anxiété généralisée, des obsessions idéatives. On a vraiment quelque chose qui nécessite d'aller explorer symptôme par symptôme pour retrouver le tout et pour pouvoir aider de manière intelligente ce genre de patients. L'importance d'un dépistage précoce et d'une prise en charge adaptée, c'est l'enjeu de la comorbidité. C'est ça l'enjeu. C'est rien d'autre à la limite parce qu'un trouble bipolaire, comme je l'ai appris moi quand j'ai fait psychiatrie, si quelqu'un est habitué à en voir et si souvent le patient nous amène le diagnostic, si ce n'est pas lui, c'est la famille sur le plateau, en gros. Mais lorsque le trouble bipolaire se mélange à la pathologie addictive, c'est là où ça devient compliqué, où les problèmes sont installés. Et c'est des problèmes de trois niveaux, psychologiques, somatiques et surtout sociaux. C'est les ruptures, les divorces, les pertes d'emploi, ce qu'on appelle l'errance. C'est ça qui est compliqué. Alors l'environnement du trouble bipolaire. J'ai commis récemment, en deux ans, un ouvrage dans lequel j'ai travaillé sur la notion d'addition et de comorbidité. Et je voulais vous faire la lecture de cette définition qui m'a été donnée par celui qui a fait l'introduction, qui est le professeur Michael Casas, qui est professeur d'addictologie et de psychiatrie à Barcelone, qui a monté l'Association mondiale des pathologies duels. C'est-à-dire exactement, on est dans la cible de la soirée. Et je peux vous assurer que chaque mot pèse, c'est quoi ? C'est la présence comorbide, c'est-à-dire en même temps, d'un ou plusieurs troubles psychiatriques et d'une ou plusieurs addictions, en l'occurrence on parle d'addictions ici, chez un même patient, avec apparition de nombreux processus synergiques entre les deux pathologies. C'est-à-dire on n'a pas affaire à deux pathologies, à deux maladies qui sont figées. C'est-à-dire la prise de drogue ou d'alcool va modifier la sémiologie du trouble bipolaire et le trouble bipolaire va venir modifier la manière avec laquelle on va avoir un rapport avec le produit. En gros, souvent, lorsqu'on a une problématique bipolaire, on a du mal à gérer sa consommation festive ou bien détente d'alcool. Et donc forcément, ce trouble bipolaire, quand il est redéclenché, lui-même va modifier et l'alcool va modifier la coloration. La dépression ne sera pas la même, l'excitation ou l'hypomanie ne sera pas la même, l'irritabilité ne seront pas les mêmes. Et c'est là où il est utile et important de mettre des mots, une néo-sémiologie, une sémiologie nouvelle, une chance du repérage du symptôme, c'est l'enjeu, OK ? Qui amène une modification des symptômes et une modification, surtout, une diminution de l'efficience des traitements et à l'aggravation et la chronocisation de leur évolution. En vérité, si j'avais que 15 minutes, voire une demi-heure, je me serais arrêté là, on aurait posé les questions et je crois qu'on peut rentrer chez soi. Il me semble que dans la définition de Michael Casas, tout est dit. Vraiment tout est dit. C'est à la fois un symptôme qui est différent, des patients qui vont se compliquer en fonction de la porte d'entrée, mais de toutes les façons, soit par l'alcool pour faire court, soit par la modification de l'humeur, et puis du coup, on ne sait plus de quoi il s'agit, et puis on prend les traitements, ils ne marchent pas, et puis on ne s'améliore pas. Et puis on a des conséquences dans sa vie de tous les jours. Alors, c'est quoi la comorbidité au double diagnostic ? Un peu de jargon. Hop, je m'approche comme ça. Pour la psychiatrie nord-américaine, je pense qu'avec vos sticks, vous êtes abreuvés au DSM et tout ça, donc je pense que j'ai affaire à des gens qui connaissent bien. J'ai pris l'OMS pour faire bien. Il faut défendre un peu l'Europe. Et là, c'est l'organisation mondiale. C'est un peu dans le prolongement. La co-occurrence chez un même individu d'un trouble lié à la consommation de substances psychoactives et d'un trouble psychiatrique. Ça, c'est figé. Contrairement à la définition de Michael Casas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la notion de comorbidité n'implique pas de lien de causalité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a de l'alcool, il y a un trouble bipolaire qu'il faut tirer à une conclusion. C'est l'alcool qui est responsable du trouble bipolaire. Et c'est parce que je suis bipolaire que je bois. Force est de constater que, sur le plan épidémiologique, c'est assez souvent associé. Et tout l'enjeu du savoir actuel et de la recherche, en génétique, en imagerie, en cybernétique, en épidémiologie, en statistique, c'est de voir exactement comment ce lien s'est établi. On a des régiments de jeunes internes et de jeunes chercheurs qui essaient de comprendre. En revanche, tout le monde dit oui, c'est le trouble bipolaire qui est responsable d'alcool. Mais comment ? Comment ? Je vais essayer de vous donner quelques pistes de recherche actuelle. Les troubles co-occurrants, la notion de co-occurrence est une notion de mathématiques. Par exemple, au loto, on a remarqué qu'il y a beaucoup de co-occurrence entre les dizaines et les quarantaines. Tout comme ça. Ce n'est pas parce que j'ai mis 45 et 12 que je vais être milliardaire. C'est la co-occurrence. Ça sort comme ça, par un phénomène mathématique, de statistiques très très fine. Le pronostic et l'évolution sont plus sévères que celui de chacun des troubles pris indépendamment. Ça dépend pour qui ? Ça dépend à quel moment ? Et ça dépend de quel type de trouble bipolaire il s'agit. D'ailleurs, quand le trouble bipolaire est très... type 1, pour faire court, et puis qu'on a un état maniaque franche aigu, à la limite, c'est plus facile parce que la force publique intervient et le soin est donné. En revanche, les hippomanes, c'est le tueur silencieux. C'est celui qui passe pratiquement comme étant quelqu'un disant de pas malade, qui continue à boire des coups, être le plus marrant pendant les soirées et qui vit un drame en direct et que personne n'arrive à repérer. En revanche, la personne qui partage sa vie, c'est le drame. C'est ça, la notion. La notion de sévérité et de gravité, ce n'est pas celle qui est dans les bouquins souvent. C'est celle qui est vécue. Et dans les bouquins, le type 1, c'est dur, c'est... Mais le type 2, c'est celui qui, dans le cas de la comorbidité, charrie le plus de problèmes. On fait une cirrhose, on est en type 2, on continue à bosser. Voilà ce qui me semble être important et qui plante le décor du repérage. c'est mieux logique qui me semble utile et important à vous dire ce soir. La lance. Alors, les conséquences de cette comorbidité, puisque j'en parle, deux troubles, pronostics alourdis forcément, hospitalisation plus fréquente, notamment lorsqu'il y a des épisodes maniaques qui sont plus sévères, plus souvent les épisodes maniaques des manies dysphoriques, des cycles rapides et des états mixtes, ce qui complique encore plus les choses. La consommation des drogues, et j'y intègre évidemment l'alcool, vous avez compris, va venir modifier le fameux trouble bipolaire classique, état maniaque, dépression, intervalle libre. C'est rarement ça. On a affaire à des tableaux compliqués et quand ils sont compliqués, ils répondent moins bien aux celles de lithium pour faire court ou bien aux thérapeutiques habituels. Les cycles sont souvent plus longs, les périodes otymiques sont plus brèves et les suicides sont plus fréquents, hélas. Une tentative de suicide est réussie sur 18 tentatives en population générale, une sur trois est réussie en population bipolaire. Lorsqu'on a une consommation de drogue associée, on multiplie par deux le risque parce qu'il y a un phénomène de levée d'émission d'impulsivité. D'accord ? Donc on a affaire à un tableau alors moi je plaide pour que ce soit vraiment une question de santé publique au premier plan pour la petite histoire. Vous avez affaire à un prof de médecine mais surtout à un militant de la question donc je ne me suis pas fait prier pour venir. Complique l'approche thérapeutique aussi. Réduction de l'observance forcément et puis la brièveté des cycles fait que très souvent on arrête d'être suivi et puis on dit bon je vais bien foutez-moi la paix j'ai pas envie de prendre ce traitement ça m'a l'ordi ça annile toute mon intelligence je me sens bien je sais que je suis à un niveau au-dessus un niveau au-dessus mais je maîtrise c'est souvent ça ce que j'entends ok ? Et ça arrive souvent avec des produits bien précis j'y viens on a deux heures ça complique l'approche thérapeutique évidemment c'est pas pour vous c'est pour m'appuyer sur vous au contraire réduction de l'observance interaction médicamenteuse avec des substances psychoactives forcément avec toute la partie psychotrompée 450 tout ce que le métabolisme et puis il y a des phénomènes qu'on ignore qui sont ce qu'on appelle les transporteurs membranaires tout ça sont perturbés à la parapèse de drogue mauvaise réponse au traitement classique on ajoute au pronostic de troubles bipolaires les conséquences psychiques somatiques sociales de l'alcoolisation si on parle d'alcool l'alcool déprime chez tout le monde le 1er janvier de tous les ans on a 90% des français un peu déprimés physiologiquement on vide la sérotonine la gueule de bois ce n'est pas que physique c'est aussi neurophysiologique ok donc c'est comme ça et la première des choses que l'on fait lorsqu'on prend en charge un déprimé alcoolique c'est qu'on lui demande de s'arrêter de boire on l'aide à s'arrêter et 80% récupère son plantimique parce qu'on laisse l'organisme reconstituer son stock de sérotonine je ne parle pas est-ce que je parle des choses que vous voyez vous m'arrêterez tout à l'heure alors là c'est rapide pour vous montrer l'importance des maladies mentales associées c'est en anglais c'est pour faire bien mais bon l'importance des maladies mentales associées aux drogues regardez en quelle place on les a après les maladies cardiovasculaires après toutes les problématiques de santé publique ça c'est dans l'ancêtre ici vous avez une répartition à l'intérieur des maladies et à l'intérieur du fromage de toutes des maladies psychiatriques avec ce qu'on appelle le your life disability c'est-à-dire les années perdues perdues par le fait les années perdues par le fait de la maladie Y LDS your life disability ce sont les années perdues en vie parce qu'on est malade et on perd aussi de l'argent on perd de la richesse pour soi l'argent au sens richesse pour soi et pour la société dans laquelle on vit donc c'est une maladie qui coûte cher pour la personne et qui coûte cher pour la société et là l'école de santé publique de Harvard a montré par exemple dans toutes les maladies mentales et le trouble bipolaire en particulier que les troubles mentaux coûtent cher et ces chiffres sont présentés en milliards de dollars et si on ne met pas en place une politique claire de santé publique de repérage de prise en charge bien spécifique de cette pathologie et bien ça va nous coûter très cher à nous tous ça c'était une mise en bouche on va essayer de comprendre la notion d'épidémiologie des comorbidités ok maintenant que vous savez ce que c'est que la comorbidité j'ai pas mis l'heure alors évidemment on a quelques chiffres en France mais on a des effectifs tellement peu importants que le plus important c'est de se repérer par rapport à ce qu'on appelle les grandes cohortes les grandes études longitudinales américaines il y en a quelques-unes celles-là elles sont très importantes dans les comorbidités je vais mettre dans les comorbidités c'est d'abord l'une des premières qui a été mise en place en 90 c'est l'épidémiologique catchment area ECA qui a été menée par un scientifique américain un chercheur qui s'appelle Darrell Régier ensuite il y en a une qui est très importante qui constitue aussi qui a été faite aux Etats-Unis à partir de l'alcool c'est la National Longitudinal Alcohol Epidemiologique Survey l'autre qui est aussi importante qui a été répliquée c'est la National Comorbidity Survey répliquée dans la NCSR et puis la dernière qui fait autorité parce que c'est parmi celles pour lesquelles on a les meilleurs chiffres les plus récents chiffres sur le trou bipolaire spécifiquement c'est la National Epidemiologique Survey on Alcohol and Related Conditions la NESARC donc c'est sur celle-là que je me suis appuyé pour pouvoir construire en gros les éléments que les Américains nous ont donné alors les trois importantes montrent une association fréquente entre troubles psychiatriques entre troubles psychiatriques et conduits alcooliques on voit qu'il y a de 38 à 51% de patients avec une histoire d'addiction ont un trouble mental comorbide en gros si vous avez en affaire moi en tant que médecin psychiatre addictologue quand je reçois un consommateur d'alcool ou de drogue et qu'il est un peu déprimé je ne dis pas hypomane parce que l'hypomanie ou la manie signe de troubles bipolaires quand il est déprimé moi j'ai une phrase que je donne à mes intègres quand ils arrivent dans mon service je leur dis tout alcoolique déprimé et bipolaire jusqu'à preuve du contraire c'est à dire vous allez chercher le trouble bipolaire je m'engage c'est pas écrit dans les livres je leur demande d'aller chercher tout alcoolique déprimé bipolaire jusqu'à preuve du contraire il est dans nos lits on va le sevrer on va le suivre et vous allez chercher s'il n'y a pas une pathologie bipolaire parce qu'il est interdit qu'il sorte qu'on passe à côté du diagnostic c'est à ce moment là que une petite semaine une dizaine de jours on essaie de voir si la pathologie maniaque ou hypomaniaque ou si l'histoire du patient n'apparaît pas et puis évidemment on reçoit la famille on le fait parler dans son histoire on essaie de voir quelle est sa vie comment il est très souvent on essaie de retrouver outre les dépenses outre les idées suicidaires ou bien des idées à science sans être des idées sa biographie c'est très important la biographie évidemment c'est très important les ruptures les changements les fulgurances les replis et ça on ne peut le savoir que lorsqu'on a le patient sous la main ou qu'on le suit après après que cette dépression ait été soit traitée soit qu'elle ait disparu à la faveur d'un seurrage d'accord on a la même chose de l'autre côté en matière en psychiatrie 44 mois en psychiatrie on a affaire à des gens qui viennent et à qui on ne demande pas s'ils consomment ou pas d'accord 44% des hommes alcooliques et 65% des femmes présentent au moins un trouble psychiatrique un trouble psychiatrique au sens américain n'est pas une pathologie de type gravissime c'est un trouble au sens des SM on va retrouver les symptômes les items cette comorbidité pose la question du caractère primaire ou secondaire des deux troubles ça n'a pas beaucoup d'importance parce que c'est l'histoire de l'œuf et de la poule mais on a quelques idées le plus important c'est de traiter en même temps les deux troubles il n'y a pas de hiérarchie hiérarchie l'alcool n'est pas plus dangereux ou plus prioritaire que le trouble bipolaire en revanche traiter les deux ne ça veut pas dire les traiter les deux en même temps traiter les deux c'est à dire dans un temps donné on va voir comment on fait alors la nésar c'est quoi elle a été conçue et menée par l'institut américain sur l'alcool le NAAA National Institute of Alcohol Abuse and Alcohol et c'est la plus grande enquête épidémiologique de comorbidités qu'on connaît jusqu'à ce jour on a interrogé 43 000 américains pendant 8 à 10 heures ce sont des enquêteurs qui se sont déplacés ils ont été tirés au sort un peu comme on fait comme font les instituts de sondage pour savoir si c'est Macron ou Le Pen qui passent dans 15 jours c'est pareil c'est des vrais instituts de sondage mais pendant 8 heures c'est pas au téléphone ni sur internet tout est dit tout est su la biographie les pathologies les parents les ascendants élevés tout est dit tout est su donc tout est tout est tout est renseigné c'est un échantillon national représentatif de la population générale des Etats-Unis c'est des centaines de millions d'Américains qui ont été non pas interrogés mais qui ont été pris en compte pour sortir cet échantillon et l'objectif de l'étude est assez simple c'est mesurer la prévalence et la comorbidité des troubles liés à l'utilisation de substances essentiellement à l'alcool mais pas que la porte d'entrée c'était à l'alcool et un certain nombre de troubles psychiatriques parmi lesquels évidemment les troubles de l'humeur on a beaucoup beaucoup insisté sur les troubles de l'humeur dans la NESARC parce que très souvent c'est une pathologie qui n'a pas été suffisamment renseignée et étudiée dans les grandes études épidémiologiques c'est pas le cas cette fois on l'a fait dans la NESARC alors juste un élément pour fixer en 2015 dans le journal australien New Zealand Journal of Psychiatry on vous montre ici la répartition l'abus de la dépendance dit à l'alcool chez les patients bipolaires vous voyez bien qu'on a plus de patients bipolaires de type 2 qui sont touchés par les problématiques d'alcool ok donc des personnes pseudo normales adaptées et même adaptées ici la comorbidité de troubles bipolaires dans les études de Krishna on voit bien ici lorsqu'on voit la répartition l'état de la consommation de drogue ensuite les autres substances et l'alcool l'alcool a une place extrêmement importante dans le trouble bipolaire plus que les autres drogues mais on voit petit à petit que l'alcool est grignoté sur ce podium par un autre produit notamment chez les jeunes c'est le cannabis donc on voit qu'il y a un lien aussi entre et en troisième position les psychostimulants simplement l'alcool touche des millions de personnes en France il y a 55 000 personnes qui meurent directement liées à l'alcool tous les ans en France il y a un adolescent sur deux qui consomme qui a fait l'expérience du cannabis en France c'est la raison pour laquelle mon travail aujourd'hui a été axé là-dessus axé là-dessus la cocaïne moins on a les nouvelles drogues qui arrivent ce qu'on appelle les NPS les nouveaux produits de synthèse qui eux aussi ont une capacité à déclencher réveiller stimuler interférer avec les problématiques cliniques alors puisque j'en parlais là on parle de la prévalence vie entière elle est plus importante évidemment qu'en population générale chez les patients porteurs de la maladie bipolaire la prévalence d'alcool est plus importante vous voyez bien c'est énorme ici 43% 58 il y a des séries à 60 65% de présence de l'alcool dans le trouble bipolaire et les substances ce qu'on appelle les substances c'est autre que l'alcool c'est à dire les opiacés héroïne codéine fentanyl voilà cannabis picostimulant alors la bulle à dépendance chez les bipolaires première place en général on a cumulé la bulle à dépendance c'est des termes qui sont dépassés mais qui a encore leur importance sur le plan de la vulgarisation scientifique vous voyez bien un tiers de l'alcool cannabis cocaine opiacés hallucinogènes aussi les prises d'hallucinogènes d'accord et c'est un schéma de prévalence des drogues qui suit celui de la population générale simplement la puissance est moins importante et plus importante dans le trou bipolaire que en population générale c'est une répétition simplement pour vous montrer un peu les éléments liés aux études que j'ai montré alors là je vous montre un travail que Philippe Corrout que vous connaissez peut-être a fait il a essayé de faire une classification en fonction des grandes pistes de recherche pour essayer de comprendre pourquoi finalement il y a une surreprésentation des troubles addictifs dans le trou bipolaire on a quatre hypothèses explicatives qui ont été avancées est-ce qu'il faut répondre aux questions je peux m'arrêter ou non c'est ce qu'on voulait après ça ça marche ok très bien vous pouvez restreindre à une question ça marche très bien vous êtes le maître du temps non non mais vous avez raison dans les hypothèses explicatives on a en vérité quatre grandes hypothèses de recherche la première c'est que certains pensent que l'addiction est un symptôme du trou bipolaire c'est tellement présent que pour qu'on devrait l'intégrer dans la définition du trou bipolaire en gros la récurrence dépressive pourquoi ne pas mettre au même titre que la récurrence dépressive et les épisodes hypomaniaques pour faire court la présence d'une consommation substance psychoactive pourquoi pas pourquoi on dit ça ça a un intérêt l'intérêt c'est que ça doit alerter sur la recherche de cette symptomatologie chez ceux qui sent qu'ils n'ont pas finalement de sensibilité aux addictions quand ils traitent le trou bipolaire ou bien quand ils parlent du trou bipolaire je parle des psychiatres psychiatres purs et durs qui ne prennent pas en compte la problématique addictive ça a été un élément qui a été débattu et qui a été défendu par les psychiatres addictologues au cours des réunions de travail qui ont précédé le DSM5 ça a son intérêt ok deuxième hypothèse de travail ce sont des hypothèses étayées par des études l'addiction provoque le trouble bipolaire moi en tant que psychiatre connaissant la chronicité de la pathologie maladie psychiatrique je me dis bon sang bonsoir comment on peut soutenir cette hypothèse mais quand on pousse un peu c'est quand même la maladie la plus neurobiologique la plus organique c'est une des pathologies les plus familiales sans parler d'héréditaire ou de génétique le trouble bipolaire le réflexe d'un clinicien c'est de demander si vous n'avez pas des parents qui ont des troubles de l'humeur si vous n'avez pas une grand-mère qui s'est suicidée dans les années 30 dans les années 40 dont on n'a pas posé le diagnostic est-ce que vous n'avez pas une tante qui mais sans présager du lien qui n'est pas forcément génétique ni congénita mais simplement il y a cette notion d'héritage et non pas de génétique qui est intéressante alors du coup cette hypothèse elle peut s'entendre c'est une hypothèse qui a été défendue par ce qu'on appelle l'école de Londres qui part du principe qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une espèce de phénomène cyclotimique à minima la cyclotimie voilà l'humeur qui n'est pas très claire mais qui n'est pas pathologiquement qui ne s'exprime pas et qui a à la faveur d'une consommation régulière de drogue ou d'alcool se transforme en trouble bipolaire finalement par un phénomène de stress neuronal qui a été très bien décrit et puis on dit on passe finalement de l'infraclinique à une pathologie patente qui s'exprime parce que on a quelqu'un qui consomme et qui finalement vient perturber toute la balance neuro de la neurobiologie de la neuromodulation et donc ça peut se comprendre troisième hypothèse c'est celle avec laquelle je suis rentré dans les addictions il y a déjà 20 ans j'ai commencé à travailler dans les addictions dans la porte en face l'unité mon retour chez le professeur l'eau éolier ici vous connaissez je m'occupais de la consultation des troubles addictifs ici maintenant ça a changé maintenant c'est un autre service et quand j'ai commencé il y a 20 ans c'était en 1997 j'ai dit ouais ouais j'ai très envie de faire les addictions parce que l'addiction c'est une tentative d'automédication de la maladie psychiatrique dans ma tête c'était très clair si on boit si on fume si on se saoule si on prend des drogues si on prend du cannabis c'est pour lutter contre la maladie psychiatrique pour lutter contre ça et bien c'est faux c'est faux c'est faux parce que si c'était le cas l'automédication si c'était le cas le traitement le produit aurait traité toutes les maladies ce n'est pas vrai ça en revanche une fonction c'est ce que je vous ai dit d'entrée de jeu c'est que parfois dans des crises parfois dans des symptômes isolées ça peut être un élément d'appoint mais c'est trompeur c'est un faux ami pour le trou bipolaire moi je pensais que on a un spectre des substances on a des substances qui excitent et des substances qui sédatent l'alcool ça excite ou ça sédate ? ça sédate les deux quand on est bipolaire est-ce qu'on prend l'alcool d'après vous quand on est excité ou quand on est déprimé ? les deux c'est vrai ? alors est-ce que c'est un produit automédicatif l'automédication sur le symptôme mais pas sur la maladie là maintenant les 15 premières minutes on est excité pourquoi ? parce qu'il y a quand on prend de l'alcool on est tous excité il y a une levée d'inhibition qui s'explique par l'inondation du GABA par la sérotonine et ensuite il y a boum ensuite ça retombe très vite et quand on est bipolaire on est encore plus déprimé d'accord ? on est encore plus déprimé ok ? quand on prend des psychostimulants et quand on est bipolaire c'est que ça répond pareil on s'excite parce qu'on est on est excité on se ré-excite parce qu'on est anosognosique parce qu'on ne se rend pas compte de l'importance de l'excitation et on accélère et on accélère et parfois ça marche parce que excitation sur excitation égale tranquillité c'est le principe du TADA les TADA on les traite par des psychostimulants il y a ce qu'on appelle un feedback négatif puis au bout d'un moment hop ça se calme donc trouble hyperactivité avec déficit d'attention d'accord ? donc comme quoi l'abord produit dans l'éto-médication ne peut pas expliquer les liens mais il peut expliquer ponctuellement le recours aux drogues ponctuellement d'accord ? dernière hypothèse l'addiction et le trouble bipolaire partagent des facteurs de risque communs c'est la plus actuelle la plus scientifique la plus récente c'est toute la question de l'interaction gène environnement par exemple c'est à dire on a pensé pendant pendant Mendel les lois mendéliennes de la génétique qu'on est avec un patrimoine génétique qui ne bouge pas c'est vrai et c'est faux depuis quelques années ça fait à peu près un peu moins d'une dizaine d'années on a compris que oui on est avec un patrimoine génétique qui ne bouge pas mais la traduction peut bouger qu'on appelle la cétiliation la méthylation l'épigénétique c'est tout ce qui n'est pas gène tout ce qui est autour du gène et cette épigénétique est un est un est un un élément de compréhension des liens entre la drogue l'alcool et les troubles bipolaires et les troubles psychiatriques d'une grande importance d'accord c'est ce qu'on appelle pourquoi c'est important parce que la prise de drogue est un facteur modifiable on peut arrêter de boire on peut arrêter de consommer des drogues mais on ne peut pas changer sans ces gènes dans la mesure où il y a des interactions entre les deux moi j'interviens sur là où je peux intervenir c'est ce qu'on appelle les facteurs modifiables ça c'est important c'est là où le soignant le politique avec des vraies campagnes le décideur la santé publique peut avoir un effet sur la maladie individuelle ok et quand on sait que l'épigénétique une fois qu'elle est installée est transmissible ça complique encore plus des choses parce qu'une fois que l'épigénétique a fait son oeuvre ensuite on va transmettre les modifications ok je vais essayer d'aller un peu plus dans le détail mais on va essayer de comprendre alors l'addiction c'est un temps du trou bipolaire c'est ce que je vous ai dit oui l'épigénétique c'est tout ce qui n'est pas le gène épi c'est à dire c'est l'environnement c'est les prises de drogue c'est les interactions précoces c'est les maltraitances c'est tout ça qui va venir entre 0 et 6 ans pour faire court modifier non pas le gène mais la traduction du gène à travers des zones dans le gène dans le chromosome qui elles peuvent bouger mais pas le chromosome l'humain ok les accidents de la vie voilà les interactions précoces on appelle ça par exemple il y a un facteur important moi j'ai une grosse population j'ai une grosse file active de femmes consommatrices d'alcool on ne peut pas dire alcooliques je n'aime pas le mot et dans cette grosse population j'ai aussi des troubles bipolaires il y a un facteur important sur lequel on ne parle pas assez c'est les maltraitances sexuelles de l'enfant chez les femmes qui ont une prévalence en matière d'alcool à l'âge adulte qui est extrêmement importante ça c'est les maltraitances sexuelles sont importantes elles sont là elles existent elles sont très très renseignées sur le plan sur le plan épidémiologique ça c'est les c'est les interactions précoces ou bien c'est les atteintes les traumas tout ça joue un rôle par exemple tout ce que l'on vit avec le terrorisme ce sont des ce sont des éléments extrêmement importants il faut les suivre au long cours moi j'ai je travaille avec un jeune chercheur dans mon service qui travaille sur sur l'attentat du Bataclan on a des données sur lesquelles on travaille et on a on suit les victimes et celles qui ont survécu la prévalence de la problématique addictive est effrayante et les abus de drogue toxique et d'alcool est importante il y a trois pathologies qui sont pourvoyeuses de conduite addictive au sens épidémiologique le trouble bipolaire le tas d'argécité le trouble hyperactivité avec déficit de l'ascension et le trauma les traumatismes PTSD donc voilà des sujets de santé publique dans lesquels évidemment il est utile et important de pouvoir communiquer et surtout donner des clés de compréhension et de lecture alors l'artefact du système diagnostique c'est ce que j'ai dit abus de substance pas suffisant pour diagnostiquer une manie donc c'est le rationnel pour avancer et en même temps à pondérer cette hypothèse l'automédication je vous l'ai dit soulagement des symptômes surtout lors des épisodes dépressifs mais pas que euphorie confiance en soi et aptitude sociale et pas de soutien des études épidémiologiques et longitudinales la consommation débute souvent avant le trouble bipolaire souvent vous voyez on consomme souvent et le trouble bipolaire revient après parce que évidemment le trouble bipolaire assez souvent il est diagnostiqué après une dizaine quinzaine d'années d'errance diagnostique et de l'impossibilité de poser le traitement il faut évidemment être modeste on pose le traitement sur l'incompétence des collègues et moi aussi j'ai été un compétent pour un collègue qui lui a posé le lien diagnostique c'est comme ça simplement il faut limiter les dégâts et avoir quelques clés de compréhension à la limite la prise de drogue et d'alcool chez un bipolaire ça peut être même quelque part si on est suffisamment formé une chance pour pouvoir diagnostiquer le trouble bipolaire derrière la consommation de drogue d'accord c'est pour ça que je parlais du trouble bipolaire de type A qui quand il est très très nourri permet de limiter les dégâts et de faire entrer dans le circuit du soin ça peut concerner un sous-groupe de patients rappelez-vous la présente d'alcoolique anonyme qui m'a dit moi je fais partie de ce sous-groupe qui m'a permis d'éviter de passer de passer de l'autre côté c'est à dire commettre l'irréparable l'addiction provoque le trouble bipolaire je vous l'ai dit tout à l'heure notamment lorsque le taux familial de maladie affective est faible on se demande comment de nouveau on a quelqu'un qui devient bipolaire alors qu'il n'y a pas de traces de la maladie dont les ascendants ok ou les collatéraux donc on peut se poser la question et l'addiction débute souvent avant le trouble bipolaire ok l'abus de substance comme oui excusez-moi quand on parle d'addition aux jeunes des proches qui est depuis l'enfance dans les addictions mais à tout si vous voulez au jeu au ordinateur oui oui il est passé aux substances à l'alcool récemment aux jeunes adultes aux jeunes adultes oui mais dès la petite enfance les jeux électroniques c'était l'ordinateur c'était la folie alors c'est pas le but mais je veux vous répondre ça c'est ce qu'on appelle le profil il y a des profils de personnes qui sont plus sujettes aux addictions ce qu'on appelle les chercheurs de sensations les chercheurs de sensations en recherche de nouveautés faible évitement du danger c'est une typologie qui a été décrite par un auteur qui s'appelle il y a Cloninger et Zuckerman ce sont des auteurs des psychologues américains qui ont montré qu'il y avait des traits de caractère qui pouvaient être transnosographiques vous m'arrêtez quand je parle abscons transnosographiques c'est-à-dire c'est ce trait de caractère qu'on trouve dans plusieurs maladies aussi bien chez le consommateur de cocaïne d'alcool que celui qui quand il a une tablette il est geek il ne lâche pas et jusqu'à 3h du matin il est sur les sites on sait un peu ça et on a comme ça des gens qui aiment tout de suite et vous avez des gens qui vous disent moi je sais que j'ai un potentiel addictif quand je bois je me saoule quand je goûte un truc voilà j'aime bien faire du sois à ski j'aime la vitesse j'aime le parapente des chercheurs de sensations puis moi j'aime bien les nouvelles expériences ça c'est ce qu'on appelle des traits de caractère aux addictions sinon vous avez ce qu'on appelle on appelle ça des traits saillants et puis des traits en creux je suis timide j'ai peur de j'ai du mal à lier j'ai du mal à prendre la parole en public d'accord je ne suis pas affirmé ça aussi ce sont des traits de caractère qui peuvent occasionner la rencontre avec les prises de drogue d'accord donc je ne sais pas où il est votre petit-neveu à mon avis il fait partie des premiers cherchez chercheurs de sensations ok assez fort voilà il vous le répétera tout à l'heure l'addiction provoque le trouble bipolaire on l'a dit l'inverse c'est également vrai le trouble bipolaire entraîne un abus de substance on l'a vu les troubles bipolaire précoces sont à risque accrus d'abus d'alcool on verra tout à l'heure les âges et tout pas chez la minuit mais bon et les symptômes maniaques prédisent le début de l'abus dépendance à l'alcool et au cannabis espèce de finalement d'une séquence qui peut s'écrire qui peut se deviner d'accord alors les facteurs de risque commun je l'ai dit c'est la vulnérabilité génétique attention attention on a mis de la génétique comme la tarte à la crème un peu partout on a cherché on n'a pas trouvé de gène commun au trouble bipolaire et à l'alcool on a trouvé des marqueurs génétiques mais on n'a pas trouvé le gène qui explique ok on a trouvé un gène un marqueur génétique pour la dépendance au tabac c'est vrai les taux familiaux de troubles liés aux substances et de manie plus élevés chez les bipolaires avec abus de substances et puis le taux familial de maladies affectives moins élevés chez les bipolaires avec antécédents d'alcoolisme donc on a des études qui ne sont pas dites congruentes donc c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de la pertinence ce qu'on appelle de l'interaction gène environnement la pertinence de ce concept qui est un concept large dans lequel on a 1000 équipes qui travaillent dans le monde et chacun ramène sa pierre à l'édifice ok alors ici pour vous expliquer un peu la complexité des liens entre troubles psychiatriques et adicions j'ai piqué cette image d'un travail fait par l'équipe de Icro Marémani c'est un psychiatre italien il habite la jolie ville de Pise son école est connue l'école de Manémani et Panitre avec lui dans lequel ils ont conceptualisé les liens entre les addictions et les maladies psychiatriques et là je vais vous faire une lecture parce que c'est petit il a montré ici ici sur l'écran à votre gauche on a ce qu'on appelle les précurseurs psychologiques c'est à dire tout ce qui peut être un élément qui peut expliquer le lien mais sur le plan psychologique psychiatrique l'hyperactivité l'impulsivité la recherche de sensations on en a parlé la motivation la recherche la réactivité éthymique le stress la résilience c'est ce qu'on appelle finalement des précurseurs ils sont là ils ne sont pas forcément pathologiques mais ils sont là c'est des traits précurseurs de l'autre côté on a ce qu'on appelle les processus addictifs c'est à dire ils sont là ils sont présents ils existent dans les addictions il y a une notion extrêmement importante que vous connaissez qui sait ce que ça veut dire le terme craving craving l'envie l'envie irrépressible de consommer c'est difficile à traduire c'est un terme anglo-saxon oui l'envie impérieuse voilà mais c'est encore plus complexe que ça parce que c'est une notion extrêmement importante c'est le craving qui fait l'addiction si jamais on arrive à traiter le craving on a traité l'addiction on est pris Nobel d'addictologie ça n'existe pas non mais c'est extrêmement important c'est une notion extrêmement importante qu'on a mis du temps à comprendre c'est ce qu'on a appelé un peu mais de manière vraiment très limitée la dépendance psychologique en gros mais c'est ça c'est en gros pour ceux qui déjeunent le milieu à 13h quelque chose qui vient j'ai faim ah oui mais avant de dire j'ai faim il y a autre chose derrière on sent quelque chose qui vient c'est une notion c'est une instance anatomou physiologou psychologou c'est quelque chose c'est un carrefour et ça c'est extrêmement important vous savez que quand on veut traiter quelqu'un avec une addiction il suffit de le sevrer après il arrête de trembler tout va bien par contre si on veut le traiter définitivement il faut traiter le craving et le craving se traite par des méquettes par évidemment il y a des médicaments qui sont réputés être anti-craving il y en a un qui est très célèbre tout le monde en parle le baclofène d'accord exemple c'est comme ça qu'on le présente ok mais il y a aussi les thérapies cognitives et comportementales la psychoéducation tout ça ça c'est important ok donc du coup vous avez les process ici processus addictifs et de l'autre côté les précurseurs psychologiques ils peuvent s'ignorer les deux s'il n'y avait pas au centre ce qu'on appelle la substrat neurobiologique avec qui ne sont pas pathologiques non plus mais on est différent nous sommes des individus donc on est différent on peut avoir une par exemple une dysrégulation du système de récompense le système de récompense c'est dans le cerveau c'est en gros quand on est sujet du plaisir le plaisir c'est quoi voilà on mange on boit on regarde un beau film on fait l'amour on fait des achats il y a une modification de la chimie du cerveau qui fait que on va produire de la dopamine de la dopamine qui vient titiller des régions dans le cerveau qui constitue une boucle physiologique qu'on appelle le système de récompense on est récompensé et on a des on le voit dans l'imagerie on le voit dans la chimie du cerveau on est heureux d'accord alors certains ne savent pas s'arrêter parce que le bonheur devient physiopathologique et ils veulent recommencer ça et c'est ça l'addiction c'est recommencer le bonheur et à un moment donné on recommence tellement que les drogues le comportement viennent prendre en otage notre capacité à dire n'y est stop je m'arrête boum on arrête cette capacité à s'arrêter c'est finalement une zone dans le cerveau qui a été prise en otage qui n'est plus capable d'arrêter tout ça on appelle ça le cortex il est cortiqué il est capable d'arrêter parce qu'il est cortiqué le cortex frontal on le met de côté et puis on fonctionne juste avec le cerveau préhistorique c'est l'animal c'est ça le système de récompense ça va ? ok pourquoi je vous le dis ? oui oui pourquoi je vous dis ça ? parce que il y a ensuite un mélange pour les maladies psychiatriques entre ce système et les maladies psychiatriques et donc qu'est-ce qui se passe ? les conséquences de l'addiction aggravent les troubles psychiatriques et l'addiction devient comme le produit de l'interaction entre les précurseurs psychologiques et les processus addictifs et on rentre dans un cercle vicieux où l'addiction alimente la maladie et la maladie alimente l'addiction c'est le sujet de ce soir ok et pour rompre le cercle vicieux on peut rentrer par toutes les portes on peut rentrer par le sustra neurobiologique on peut rentrer par l'addiction et on peut rentrer par la maladie psychiatrique l'essentiel c'est de casser le cercle ok alors du coup j'arrive sur les planchers des vaches pour vous parler de l'aspect clinique alors la clinique vous la connaissez elle est facile c'est la caractéristique des patients n'oubliez pas qu'on est en train de parler de comorbidité ne restez pas sur les schémas du trou bipolaire classique on est dans un trou bipolaire qui boit qui fume qui sniffe pour faire court donc c'est pas le même d'abord l'âge de début est plus récoce 20 ans versus 26 ça peut paraître une mauvaise nouvelle mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on évite 6 ans de dérance quand on sait de quoi il s'agit on évite 6 ans de perte de temps parce que le problème du trou bipolaire c'est que le diagnostic est là très souvent tardif à moins que on voit arriver une jeune fille dont les parents en saison bipolaire chez lesquels on voit des symptômes on dit bon stop il faut tout de suite qu'on arrête ça moi je n'aime recherche de sensations comme je l'ai dit tout à l'heure on a affaire à un bipolaire mais avec quelque chose qui recherche la sensation il est tout le temps en train de se stimuler de l'intérieur ça lui plaît la sensation c'est le danger c'est la prise de risque la prise de risque l'anxiété la recherche de nouveautés on le sait aussi l'impulsivité l'agressivité l'agressivité c'est pas la méchanceté on peut être agressif en étant gentil on peut être agressif en étant gentil le niveau d'éducation à notre taux d'activité professionnelle est plus faible moi je n'y crois jamais ça ne veut rien dire du tout ça c'est la sortie des statistiques de l'INSEE voilà on voit une photographie mais on va aller encore plus loin on verra tout à l'heure donc les conséquences de la comorbidité c'est l'altération du fonctionnement global et social parce qu'en vérité lorsqu'on suit la personne qui est comorbide on voit qu'elle n'est pas adaptée socialement il y a un vernis il y a quelque chose qui ne va pas parce que il y a une différence entre l'avoir aujourd'hui et la suivre dans sa vie on voit quelque chose il y a une pseudo-adaptation ok il y a beaucoup de trous de la personnalité qui peuvent s'associer aussi qui ne sont pas forcément rédhibitoires dans la vie de tous les jours mais associés aux fluctuations de l'humeur et la prise de drogue ou d'alcool et bien ça complexifie le tableau il y a des prises de risque et moi je fais avec l'accord du patient tout le temps une recherche des sérologiques j'ai bu je suis très excité j'oublie de mettre un préservatif voilà je suis une bande de potes on s'est fait des copains ce soir j'ai bu et hop on se retrouve à être victime d'un viol c'est pas des histoires de chasse c'est vrai c'est vrai mon service est adossé au plus grand service du foire en Europe le centre hépatobilière à Paul Bruce on a le premier centre de grève du foire en Europe et moi j'ai une population jeune de prise de risque chez des patients qui ont toute la problématique avec en plus en plus une décompensation sérotique et évidemment une moindre qualité de vie alors qu'est-ce qu'on a aussi pour ce qui est de l'alcool précisément vous savez que l'alcool c'est le produit qui altère le plus le cerveau en tant que matière l'alcool est neurotoxique les consommateurs d'alcool anciens à l'époque ils finissent en corsaco verniqués c'est-à-dire une atteinte de la matière du cerveau et donc on a des altérations cognitives on est moins performant lorsqu'on est consommateur d'alcool et du coup comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'alcool on a plus tendance à être plus en dépression qu'en excitation ok la polarité dépressive est plus marquée que la polarité maniaque ou hypomaniaque et hélas on a une différence sexe ratio entre les hommes et les femmes les femmes bipolaires ont plus de risque de présenter un trouble lié à l'alcool ça mérite d'être recherché et donc recherché systématiquement ce que je vous ai dit tout à l'heure alors une petite nuance pour le cannabis lorsqu'on a un trouble bipolaire avec le cannabis oui je vous écoute je vais une question concernant l'alcool où on met le curseur c'est à dire est-ce que c'est un verre par jour est-ce que c'est deux verres est-ce que c'est 12 degrés est-ce que c'est 40 degrés c'est je vais une fois pour toutes vous expliquer ce que c'est qu'un alcoolique pas forcément alors j'ai dit alcoolique pour parler comme tout le monde l'alcoolisme ce n'est pas une quantité ce n'est pas une cyclicité c'est le rapport qu'on a avec le produit et les dommages induits par le rapport qu'on a avec le produit ça c'est l'addiction ok on peut boire tous les mois mais à chaque fois que je bois je bois ma femme et je fais un accident de voiture il a un rapport à l'alcool qui est pathologique et il remplit les critères de sévérité je peux boire tous les jours très peu j'ai pas de problème je vais bosser j'ai pas de problème de foie je dors pas trop mal tant mieux pour toi ok c'est pas une quantité les taux les taux de l'OMS qui a été d'ailleurs repris par les lobbies de l'alcool ce sont des taux qu'on a mis en place pour déclencher finalement une action santé publique c'est à dire 14 verres par semaine pour les hommes et 21 verres pour les femmes voilà moi j'ai des gens qui ont 14 verres par semaine chez les femmes qui font une cirrhose qui sont qui si elles prennent 14 verres par semaine ont des problèmes dans le boulot donc ne pas confondre des taux de déclenchement d'une action santé publique et la vulnérabilité individuelle d'accord l'alcoolisme c'est pas la quantité d'alcool que je bois ou quand je me saoule c'est le rapport que j'ai avec le produit avec tous les dommages qui s'ensuivent et ensuite on a des degrés évidemment le syndrome manque le craving tout ça c'est de la clinique ok donc dans mon jargon c'est ça évidemment avant de parler d'abus de dépendance ça ressemblait à quelque chose mais ne parlons pas de ça c'est le rapport qu'on a avec le produit et on voit très vite on a des gens qui ne sont pas alcooliques comme on pourrait l'imaginer Yves Montand dans le film la bouteille c'est pas ça mais qui ont un rapport à l'alcool qui est particulier c'est le collet quand on en fait un pot il sait pas s'arrêter mais qui par ailleurs est très sympa c'est celui qui ou alors c'est celui qui sait qu'il ne peut pas s'arrêter qui évite de boire et qui dans un moment festif où il est autorisé de boire se trouve interdit de boire et donc il y a une atteinte à sa vie sociale vous voyez ce que je veux dire en rapport au produit qui est particulier alors où je suis là hop oui dites-moi tout quand on boit tous les jours cinq verres et tous les jours ça peut pas mener quand même à devenir dépendant bien sûr que oui bien sûr que oui bien sûr que oui mais on a des profils de personnes qui sont plus sujets à devenir que d'autres on a à la fois des facteurs de vulnérabilité et des facteurs de protection certains métabolismes moins bien que d'autres certains déclenchent moins vite que d'autres évidemment et si vous buvez tous les soirs une bouteille de whisky vous êtes certainement alcoolique c'est clair il y a des chances vous voyez ce que je veux dire mais je ne veux pas vous laisser croire que l'alcoolisme si plus on parle de ça c'est une quantité d'alcool c'est peut-être une quantité d'alcool mais ça peut être aussi une manière de boire et de se retrouver par exemple un accident de la vin publique que vous avez bu alors que vous savez que vous risquez votre vie c'est peut-être pas de l'alcoolodépendance parce qu'il faut d'autres critères mais c'est un rapport c'est ce qu'on appelle un usage à risque et déjà on a mis un pied dans la marche dans l'escalier ok donc oui on y vient kiff kiff c'est l'addiction en général mais j'ai pris l'alcool parce que c'est quand même le produit national par excellence le produit national est le produit le plus ambigu parce qu'on est producteur et fier de notre produit et en même temps nous on boit ça c'est bien mais celui qui boit qui est un peu vivant lui il est alcoolique mais moi je ne le suis pas c'est toujours les autres on est on est on est sain par rapport à l'autre alcoolique par rapport à l'autre et c'est là dessus que le lobby de l'alcool en France surfe pour parler de l'unotourisme d'ailleurs vous avez remarqué depuis deux semaines là vous avez vu une minute à une région à la télé vous n'avez pas vu que l'éco si si vous savez qu'il s'est passé quand même un événement scandaleux il y a six mois on a changé la loi Evin qui nous protégeait et on peut faire de la publicité pour l'alcool vous le savez oh ça c'est pas ça a été étouffé par ça a été étouffé par rapidement voilà et là moi je suis le président de la fédération française addictologie j'ai fait une tribune pour dénoncer ça et j'ai donné assez beaucoup de choses voilà entre autres voilà je suis pas contre l'alcool j'en bois c'est pas ça la question c'est pas ça la question on n'est pas des ayatollahs contre l'alcool mais il y a des gens qui souffrent puis il y a on peut pas montrer quelque chose et ne pas montrer une population qui souffre là dessus il y a trois populations qui sont vulnérabilisées par rapport aux addictions les jeunes les femmes et les patients et les patients psychiatriques une fois qu'on a protégé toutes ces populations sous le toit si tu veux à la limite c'est ça parce qu'on a quand même introduit des notions qui me font bien rire la modération c'est quoi la modération ? c'est quoi la modération ? c'est lorsque pendant un an j'ai pris une bouteille de whisky et l'année d'après je prends la demi-bouteille vous voyez ce que je veux dire ? bon revenons sur le cannabis cannabis anomalie neuroanatomique anomalie neuroanatomique structurelle bon ça c'est alors ce que vous devez retenir c'est que les symptômes psychotiques chez les bipolaires consommateurs de cannabis alors quand je dis psychotiques c'est à dire de nature psychotique par la psychose on peut l'entendre on a en gros pour faire court dans la dépression signe le bipolaire de l'alcool et le contact un peu psychotique signe le bipolaire cannabis et ce qui est compliqué c'est qu'on a aussi des éléments maniaques liés à la consommation et tout ça c'est la nésarque nous l'a bien dit on a plus de temps en épisode affectif et de cycle rapide ce qui complique la prise en charge dès qu'on se sent bien moi je ne prends pas le lithium je n'ai pas envie de prendre les celles de lithium et les antipileptiques et la motrygine et la kétiapine ça me fait grossir ça me fatigue ça me bloque ça m'embête ça m'ennuie ça me fait chier en gros je comprends je vais bien foutez moi la pied on verra demain ok ma porte est ouverte venez s'en frapper voilà c'est la réalité des choses quand on va bien pourquoi se traiter c'est quand même sacrée maladie on vous traite alors vous allez bien c'est un vrai débat je vais bien pourquoi tu me traites mais c'est vrai c'est pour éviter que tu ailles mieux un jour attends je peux me faire écraser par une voiture non mais il faut donner des éléments de contextualisation il faut avoir une discussion même philosophique avec ces patients et s'ils ont raison et bien vous avez raison je suis là le jour où je trouverai les moyens de vous convaincre revenez me voir moi c'est ce que je dis mes patients surtout les jeunes surtout les jeunes alors rémission immédiate cannabis mais rapidement suivi de récurrence hélas moi je leur demande je leur demande si j'ai pas réussi à trouver les mots d'écrire la séquence dans laquelle ils ont rechuté une fois qu'ils écrivent la séquence j'essaie de m'intégrer dans la séquence pour leur dire voilà à ce moment je t'avais dit ça tu m'as pas cru bon en même temps t'as raison parce qu'à ce moment là t'étais bien c'est comme un jeune à qui vous dites arrête de fumer tu vas faire un cancer je suis pas pressé et c'est vrai tu vas faire un cancer à quel âge donc ça c'est la ça c'est la prévention à la française c'est descendant c'est descendant c'est expertal et c'est hors sol voilà ok c'est descendant expertal hors sol on a toujours fait ça j'étais au Canada l'année dernière j'ai fait une conférence à Montréal lorsque j'ai vu comment ils adaptaient le discours de la prévention j'ai dit c'est pas la peine de faire ton cours mets toi de l'autre côté de l'amphi t'as rien à leur apprendre et ce qui est vrai voilà donc la révolution de la prévention pour les candidats demandez-leur le pronostic est alourdi plus d'estadmix de cycle rapide et de sémiologie tronquée on retrouve plus ces enfants lorsqu'on est bipolaire consommateur de drogue ou d'alcool les psychiatres ne savent plus ils sont habitués à chercher vous voyez comme dans les livres non non il va falloir que tu t'adaptes monsieur le psychiatre ou madame la psychiatre c'est pas ça qu'il faut chercher c'est des signes particuliers qui t'obligent à les faire ton Colombo tu vas faire une vraie enquête sur la trajectoire du patient que tu as en face de toi c'est pas normal ok mauvaise adhérence au traitement faible taux de rémission des épisodes maniaques rétablissement symptomatique retardé voilà la sémologie qu'il faut aller rechercher chez quelqu'un qui vous dit j'ai vu 4 psychiatres et je sais pas ce que j'ai je suis déprimé mais alors qu'il a une haleine d'alcool et personne ne lui a dit où tu en es avec l'alcool c'est ça qu'il faut rechercher et c'est assez fréquent alors le problème qui est un vrai problème évidemment qui est un problème grave c'est le suicide parce que derrière tout ça il y a le suicide c'est une épée de Damoclès les idées le risque suicidaire et les tentatives de suicide accru par la comorbidité addictive je vous l'ai dit 1 sur 18 1 sur 3 et divisé par 2 ça fait 1,5 sur 1 en gros ok le risque de tentatiser plus important celui bipolaire du type 1 évidemment mais bon ils rentrent dans le circuit du soir plus vite consommateur de drogue partiellement expliqué par l'agressivité et l'impulsivité ok l'agressivité au sens auto-agressivité dans ce cas-là dans ce cas-là dans ce cas-là alors qu'est-ce qui se passe on a affaire à des patients qui ne savent pas où aller qui ne savent pas où aller ou alors qu'ils se présentent chez des gens qui ne savent pas qui ils sont 49% arrivent dans les centres d'addictos et dans les centres d'addictos il n'y a que des généralistes c'est pas les pires les généralistes parce qu'ils s'intéressent à la maladie psychiatrique et ils savent ils connaissent leurs statistiques ils disent tiens il est déprimé on m'a dit que 42% de mauvaises diagnostiques surtout la dépression est beau m'enlumer les antidépressants et vas-y Berthe accélère très mauvaise évidemment tout le monde sait que les antidépresseurs sur le trouble bipolaire c'est quoi ? c'est de l'oxygène sur le feu évidemment et puis on va carcériser pendant deux semaines et après c'est reparti évidemment de pire en pire le trouble bipolaire c'est pas la dépression plus l'hypomanie c'est une maladie à part entière comme vous le savez dans laquelle il y a des symptômes 7% d'absence diagnostique je ne sais pas prenez des antidépresseurs des régulateurs d'humeur des psychotropes d'énormes optiques Dieu reconnaîtra les siens c'est Louis XV intensifiez le diagnostic de comorbidité évidemment on va rechercher on va rechercher alors on va distinguer les troubles induits par les substances et troubles comorbides là c'est une petite finesse c'est simple les drogues entraînent des troubles timiques c'est pour ça qu'on prend des drogues pourquoi on boit en dehors du fait que parfois on aime c'est pour être un petit mot chatouillé quoi en gros on prend des drogues on prend de l'alcool pour être bien pour être tranquille pour se mettre dans l'ambiance donc on a des troubles timiques induits par les drogues c'est pas pour autant que tout le monde est bipolaire ok donc aux urgences ou bien chez quelqu'un qui a posé la question est-ce que vous avez pris des trucs est-ce que vous êtes consommateur des fois il vous dit mais non mais non mais non il ne faut pas oublier de lui demander s'il a pris de la codine parce qu'il a mal au dos c'est des angles ça aussi il faut renseigner sur tout ce qui passe à la bouche et par ailleurs aussi ce qu'on appelle les orifices naturels ça peut provoquer un trouble bipolaire et atroge ok un trouble bipolaire peut-être pas mais un symptôme bipolaire ou un symptôme timique surtout donc le trouble psychiatrique doit être constitué avant l'usage de le toxique qui persistait 4 semaines après l'arrêt à distance de toute consommation de manifestation de ce brache alors alcool, drogue et si c'était un trouble bipolaire là je mets ma question c'est d'addictologue je me dis bon j'ai quelqu'un qui est toxicomane qui est alcoolique et si c'était un trouble bipolaire donc on va essayer de voir comment dans le diagnostic c'est quand suspecter un trouble bipolaire devant l'alcool ben parce qu'on a affaire à des consommations qui peuvent être massives et épisodiques on a un échec au sevrage bien conduit le patient ne répond pas on recherche la forte comorbidité rappelez-vous il ne prend pas que de l'alcool en général quand il n'a pas l'alcool il prend autre chose il essaie tout et il a un trouble anxieux associé c'est un véritable patchwork on a des multiples addictions ou des multiples comorbidités on peut avoir ce qu'on appelle des récurrences dépressives élevées il est plus déprimé que la moyenne il y a la saison il y a les échecs au boulot il est très sensible et il répond assez facilement par une dépression il y a les conduites suicidaires qui ne sont pas forcément un passage suicidaire non les conduites les prises de risque ok il y a l'impulsivité et les émissions épisodiques on le sent et puis l'histoire familiale évidemment celui qui ne un thérapeute qui ne cherche pas l'histoire de la famille quand il pense à un trouble bipolaire c'est compliqué ok alors dans dans l'histoire personnelle qu'est-ce qu'on va rechercher les épisodes dépressifs majeurs ça ne va pas dire sévères c'est pas pareil donc on va rechercher les items la manie ou l'hypomanie c'est compliqué l'hypomanie moi je suis hypomaniaque pour faire passer à mon message ou bien excité c'est compliqué l'hypomanie 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 c'est une qualité en société c'est un travers dans la vie intime parce que c'est compliqué aussi parce qu'au bout d'un moment ça peut passer à autre chose donc les gens qui ne sont pas habitués à repérer ne voient pas l'hypomanie ils la voient pas je parle des thérapeutes on la voit pas mais le patient peut lui nous la ramener sur un plateau on va lui demander quand vous sortez avec les amis ou bien que pensent vos amis de vous est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de sinistre évidemment vous êtes plutôt quelqu'un de bout en train qui en général c'est quelqu'un qu'on a plaisir à voir à table évidemment personne ne va vous dire moi je suis un sinistre et s'il est sinistre il dit rien il va vous dire c'est moi qui organise les trucs bon mes amis me trouvent plutôt sympa il faut détecter il faut faire parler les autres dans la bouche du patient on n'a peut-être pas raison parce que le patient n'est pas voilà et donc petit à petit on arrive à tirer le fil de la pelote à distance de la consommation de sevrage traitement reçu et réponse à ces traitements évidemment un traitement qui marche très bien très vite c'est pas bon à part la kétamine pour la dépression c'est au bout de trois jours il s'est voilà on a affaire à quelqu'un qui est extrêmement désinhibé quasi excité c'est suspect et quelqu'un qui a été traité correctement au bout de deux trois mois rien ne bouge posons-nous la question aussi depuis l'histoire familiale le recueil d'informations j'insiste je le dis l'entourage la famille je vous parle comme si j'avais affaire à mes internes vous le savez peut-être mieux que moi mais je le dis je le répète c'est important parce que comment on a à faire une sémiologie qui est différente de celle que l'on reçoit habituellement comptant les psychiatres sans addiction et bien on peut être un peu trahi par le tableau j'accélère donc il y a sinon il y a des outils de repérage le mot des orders questionnaires il a un intérêt en population clinique spécifique avec une bonne sensibilité et les limites en population générale mais en population générale on a l'hypomania check list c'est quoi c'est une liste de 10 items et puis si on n'est pas très très au fait on va sortir les tiroirs et ça nous permet de poser des questions dans ce sens pas besoin de ça pour poser le diagnostic d'hypomanie mais c'est un peu intéressant d'avoir ça sous la main alors la prise en charge c'est pas pour vous je vais passer ça ça dépend des écoles ça dépend du profil cela dépend aussi de la réponse au traitement mais je vais passer rapidement un certain nombre de molécules et de démarches pour finalement arriver sur finalement une attitude plus qu'une prise en charge ok ? le traitement idéal médicamenteux que je prescrirais s'il existait c'est la double prise en charge d'abord c'est traiter les symptômes du trou bipolaire mais en même temps il faut améliorer les symptômes de sauvrage et diminuer le craving ça c'est le travail de l'addictologue il n'y a pas le psychiatre et puis on verra après il faut qu'ils fassent les deux en même temps il faut prévenir la rechute la reprise la consommation parce que quand on est en rechute on rechute d'emblée pratiquement en même temps pour le trou bipolaire le médicament doit avoir peu de risque d'induire une dépendance une dépendance et avoir une forme galénique ne permettant pas de le détourner parce qu'il y a évidemment certains patients qui au bout d'un moment commencent à utiliser autrement le traitement il faut qu'il ait il doit être utilisé au minimum de prise quotidienne et être bien toléré et avoir peu d'effet d'induire pourquoi ? parce que quand on est bipolaire et puis on en a marre de prendre des traitements dans la journée s'il y a une contrainte au quotidien on arrête son traitement c'est moi qui vous le dis tu parles on arrête son traitement il faut qu'on ait quelque chose de souple qui ne vienne pas perturber le quotidien lorsqu'on va bien lorsqu'on va bien le traitement doit être pris tranquillement il ne faut pas qu'on ait besoin de le prendre tous les jours et qu'il nous fatigue parce qu'on arrête d'emblée alors n'oubliez pas que je ne parle pas du traitement bipolaire je parle du traitement de la comorbidité rappelez-vous c'est les deux il y a peu d'études contrôlées et validées il n'y en a pas il n'y en a pas ou presque pas majoritairement ce sont des petits effectifs qui ont été mis en place pour essayer de voir si ça se passe bien dans cette population pourquoi d'après vous il y a peu d'études c'est pas qui le dit peut-être mais il y a pire que ça c'est parce que lorsque l'industrie pharmaceutique fait des essais de médicaments la première chose qu'elle fait c'est qu'elle écarte tous les alcooliques et les toxicomanes c'est des facteurs de non-inclusion donc on prend des gens qui n'existent pas dans la réalité ben oui et lorsque l'on fait des études sur les alcooliques les dépendants évidemment on ne va pas mettre les schizophrènes les bipolaires attends j'ai envie que j'ai envie que mon médicament marche moi donc on prend des gens pas vrai rappelez-vous les stats que je vous ai montré la réalité c'est pas ça la réalité c'est qu'on est nombreux à voir qu'il y a beaucoup de bipolaires qui consomment et beaucoup de consommateurs qui sont bipolaires c'est pour ça qu'il faut soutenir la recherche clinique en dehors de l'industrie ou alors demander à l'industrie de tester son médicament dans les populations vraies il n'y en a pas beaucoup pour pas dire très peu donc j'ai quelques résultats mais qui sont le fait de praticiens qui travaillent sur des populations et qui ont des petits effectifs c'est ancien mais bon diminution de la consommation émélioration de l'humeur pour le lithium démission de la consommation aucune autre étude à ce jour très peu le valproate avec la réserve vous connaissez pour les femmes en âge de procréer vous le savez maintenant tout ce qui est kin diminution de la consommation en ajout au lithium amélioration de l'humeur en ajout au lithium ne montre pas de bénéfices supplémentaires tolérance à la diminution de la consommation je sais bien c'est des petits événements je vous passe en revue comme ça on a le temps de discuter il y a un auteur qui travaille là-dessus c'est un l'homme que j'ai invité à Paris pour un congrès il montre que le valproate en ajout au traitement habituel diminue la consommation c'est toujours en ajout ok pareil pareil c'est le seul à avoir fait des vraies études parce que ça nous fit aux Etats-Unis en financer quelques études c'est les seules carbamazepine une étude chez 149 cocaïnomane dépressif ou bipolaire diminue des symptômes dépressifs et tendanciellement de la consommation c'est-à-dire finalement ça se comprend ça a un effet sur la partie thymique un peu moins sur la partie consommation de drogue la motrygine bon produit la myctal l'amélioration la thymie le craving très bon produit il faut le supporter l'amélioration de l'humeur et l'émission du craving et de la consommation vous voyez on parle du craving on mesure le craving avec l'échelle de mesure du craving non alors c'est pas ça du tout c'est une envie c'est avant de se saouler parce qu'une fois qu'on se saoule on traite son craving c'est ce qui précède la consommation cette envie irrépressible qui fait que c'est un exemple extraordinaire les fumeurs de tabac les consommateurs de tabac quand ils traversent tout Paris pour essayer de chercher un tabac à minuit qui est ouvert à clichy ah bah voilà parce que le tabac a le plus la capacité à produire l'un des plus grands cravings en matière d'addiction c'est ça le craving j'oublie tout j'oublie de fermer la porte je laisse mes enfants au lit je sors en pyjama c'est ça pardon le plaisir immédiat ah c'est pas le plaisir le craving c'est le besoin le besoin le besoin le besoin qui précède le plaisir c'est ça le craving mais craving ça fait mal c'est comme ça c'est dans la tête c'est dans le corps c'est le manque aussi l'envie qui s'impose à soi qui fait que tout le reste n'existe pas et c'est pour ça que les thérapies cognitives et comportementales ont un effet pas magique mais extrêmement intéressant dans la gestion de ce crédit merci ok alors là notre hygiène on a vu la kétiapine c'est recuel que vous connaissez pas de bénéfice supplémentaire au traitement habituel évidemment ce qui est intéressant c'est qu'il a un effet sur la timine il est prescriptible il marche pas trop mal chez certains bipolaires mais on a quelques améliorations du craving mais aucun médicament n'a été montré de ce que je vous ai montré un effet magique sur les deux troubles la ripiprasole la bilify il améliore les mœurs il diminue la consommation chez 20 patients bipolaires c'est une vieille il est pas trop mal j'ai jamais réussi à faire que BMS me soutienne pour un essai j'ai eu des promesses il y a 10 ans bon si vous avez du lobbying vous la risperidone risperdal vous connaissez pas de différence avec un traitement liéovale proate voilà en gros gardons en tête il y a trois familles de médicaments les sels de lithium tout ce qui est anti-épileptique et les nouveaux les antipsychotiques nouveaux ont tous plus ou moins un effet donc c'est pour ça que moi je fais toujours un j'essaye je garde pas je garde les patients sous la main et j'essaie d'avancer en ayant quand même dans 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 la tête un élément capital lorsqu'on lorsqu'on maîtrise qu'on stabilise l'humeur et ça c'est la magie du trouble bipolaire on améliore le craving même si on n'a pas un médicament qui a un effet direct sur le craving dès lors qu'on stabilise le trouble bipolaire on améliore le craving je dis pas qu'on qu'on l'éteint mais on améliore c'est pour ça qu'un bipolaire consommateur de drogue qui a une comorbidité addictive quand il rentre dans le soin il a un meilleur pronostic qu'un patient qui n'a un patient prise l'élément c'est pour ça je ne suis pas souvent d'accord avec ce que je dis au début parce que c'est la pratique la pratique heureusement je ne suis pas d'accord avec moi-même lorsque je trouve que il y a un peu de je suis un peu optimiste la pratique est plus optimiste que la théorie parfaite ok l'analtrexone c'est le révia c'est un vous voyez ce que c'est il a un effet sur les récepteurs opiocés opioïdes il a un effet sur la celui-là ce n'est pas la peine d'entendre il a été retiré de ma richesse et puis l'association des psychiatres américains a montré une fois en 2006 en première intention elle a dit il faut donner des typos régulateurs de type anticonvulsivant et des antispécatiques atypiques éviter les benzodiazépines parce qu'un bipolaire quand il commence à mettre les benzodiazépines dans la bouche il devient un pétant benzo moi j'ai des bipolaires qui prennent du rivotrine et puis évidemment les psychothérapies basées sur des stratégies d'éducation de motivation pourquoi je dis ça parce que lorsqu'on arrive à repérer le trou bipolaire qu'est-ce qu'on fait on dit bon on va traiter l'alcool on donne des benzodiazépines de l'eau pour faire le sevrage tu parles on va prendre les benzodiazépines on ne prend pas l'eau et on ne revient plus voir le toubib et trois mois après on cache ton ovalium voilà c'est ça le problème c'est pour ça que des petites ordonnances données comme ça en médecine de ville parfois peuvent être catastrophiques trois, quatre ans dix ans après ok alors les américains avec leur leur esprit cartésien ils disent dans le matrix modèle on a quatre quatre catégories de patients en fonction de la sévérité du trouble on a un trouble sévère psychiatrique un trouble sévère addictif et à partir de là on a quatre manières d'intervenir type 1, type 2, type 3, type 4 et en fonction de la sévérité on adapte la prise en charge comorbide ok je ne rentre pas dans les détails on est reparti pour une série ce qu'il faut avoir en tête c'est ça devant une addiction c'est ce qui m'intéresse de vous montrer devant quelqu'un qui boit qui fume qui se drogue je vais suspecter un trouble bipolaire parce que je ne suis pas très mauvais médecin finalement qu'est-ce comment, sur quoi parce qu'il consomme beaucoup il fait ce qu'on appelle des dipsomanies épisodiques je n'ai pas réussi à le sevrer il a beaucoup de comorbidités j'en ai parlé tout à l'heure il est souvent déprimé il s'améliore mais il est déprimé il me parle souvent des conduites suicidaires il est impulsif il est désinhibé il a une histoire de troubles bipolaires bonsoir qu'est-ce que je fais il faut que je confirme le trouble bipolaire je vais rechercher systématiquement les antécédents c'est Colombo c'est l'enquête si je ne suis pas sûr de moi je vais rechercher l'hypomanie la dépression c'est facile n'importe qui pose un état dépressif c'est l'hypomanie le problème je vous le répète je vais rechercher dans l'histoire du patient ou bien dans son entourage et si je n'y arrive pas je vais sortir les tiroirs et puis ensuite c'est la religion j'y crois je traite j'y crois pas je ne traite pas mais il vaut mieux y croire j'instaure un traitement et en fonction de ce traitement je vais avoir des résultats prise en charge spécifique du trouble addictif là c'est une autre leçon je gère le sevrage je traite spécifiquement le trouble bipolaire avec ce que je vous ai montré tout à l'heure et je ne lâche pas le patient évidemment la psychodéquation c'est la tarte à la crème mais non je discute avec lui on discute je vois ce qui cloche j'essaie de comprendre dans sa vie je l'aide à repérer quand il est jeune s'il a un symptôme qui va annoncer une rechute c'est ça qui est important ok et pour conclure je suis dans les temps j'ai 4 minutes pas trop mal en général je fais une minute vous m'avez pas assez posé de questions je vais traîner pendant 4 minutes problème de santé publique on est d'accord pour moi c'est un vrai problème de santé publique parce que les bipolaires alcooliques sont partout ils sont surtout chez les alcooliques ok et les bipolaires qui boivent ils sont souvent très très bien traités par les psychiatres mais on oublie de traiter leurs problèmes d'alcool et c'est le saut troué c'est le bidon ok l'importance d'intensifier le dépistage de la comorbidité il faut ressortir avec take home message comme disent les américains c'est ça c'est dépister sentir derrière une consommation de drogue il y a chez un déprimé il y a probablement un trou bipolaire je le dis comme ça c'est pas grave je me mouille mais cherchons-le et oublions-le s'il n'y est pas tant mieux s'il y est le traité le diagnostic n'est pas facile il faut le faire à distance de toute consommation de produits ou de sevrage sinon on va se mélanger les pinceaux on aura une semiologie qui est bâtarde on va traverser le tableau pour une prise en charge systématique des deux troubles des deux troubles et les traitements pharmacologiques basés sur un petit nombre d'études cliniques validées sont peu nombreux donc c'est pour ça que là l'expérience clinique vaut vaut finalement vos théories et écrits je crois que j'ai fini pour cette séquence merci